La blague de trop ? Ce lundi 15 mai, Laurent Ruquier a lancé son émission des grosses têtes, diffusée sur RTL, avec un jeu de devinettes. Les sociétaires du programme devaient en effet trouver une personnalité en répondant à une énigme posée par des auditeurs. Après deux devinettes qui ont été élucidées avec brio, le présentateur vedette en a énoncé une troisième. Il en est des défauts comme des phares des automobiles, seuls ceux des autres nous aveuglent, a-t-il indiqué. Ni une ni deux, Sébastien Thoen a lâché Pierre Palmade avec beaucoup de second degré. Si ce n'est pas ça, l'auditeur, la pensée, a-t-il ajouté. Et si la blague du comédien de 46 ans a provoqué un fourrure sur le plateau, elle n'a pas été du goût de Laurent Ruquier. « Monsieur Thoen, vous ne pouvez pas le laisser tranquille, Pierre Palmade ? » a-t-il répondu, avant de poursuivre. Et d'ailleurs, il n'y pas que vous, est-ce qu'on ne peut pas le laisser tranquille ? Alors, oui, il semblerait que l'animateur de télévision soit lassé des blagues, mais aussi de la médiatisation de l'affaire Pierre Palmade. Pierre Palmade, découvrait sa maison de 430 mètres carrés, à vendre pour 1,36 million d'euros. Laurent Ruquier cache sur l'affaire Pierre Palmade. On n'emmerde pas autant les anonymes le 9 avril dernier. Laurent Ruquier avait déjà évoqué l'affaire Pierre Palmade dans les colonnes du journal du dimanche. Là encore, l'ancienne acolyte de Léa Salamé avait pris la défense de l'humoriste, qu'il avait longtemps reçue dans les grosses têtes. Des accidents de la route, il y en a tous les jours, avec des gens alcoolisés, drogués ou pas. Mais on n'emmerde pas autant les anonymes, avait-il lâché. Car oui, selon Laurent Ruquier, Pierre Palmade a subi une exploitation médiatique abjecte et honteuse à cause de l'acide qu'il a provoqué, sous l'emprise de la drogue, le 10 février dernier. C'est notamment la raison pour laquelle l'animateur a choisi de se taire ou de réagir avec pudeur sur cette affaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, capture, RTL Ma second C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501